et ouais tu as vu un peu ce point de vue c'est là que j'ai passé la nuit donc que j'ai bivouaqué avec ce magnifique point de vue avec le soleil qui va pointer le bout de son nez très bientôt et voilà il est 7 heures donc aujourd'hui une étape je crois de 21 kilomètres et donc ça devrait bien se passer tranquillement là il est 6h30 et à 7 heures et puis là je vais aller prendre un café parce qu'il y a une auberge juste à côté donc ça tombe bien tout de suite et ouais tu as vu un peu ces belles couleurs du soleil qui se lève et bien voilà j'ai passé une bonne nuit dans mon petit coin là dans le village de golignac juste en dessous de l'église un truc qui est top c'est que l'église arrête de sonner les cloches à 22 heures et reprend à 7 heures donc ça c'est cool ça m'a permis de bien dormir quoi donc aujourd'hui une petite étape enfin petite moi j'aurais pas dit ça il ya une semaine mais bon 21 kilomètres pour rejoindre conques et là après je vais pouvoir me poser un peu mais voilà donc il y avait une auberge à côté mais elle est fermée donc j'aurais pu boire un café donc j'espère pouvoir le boire avant d'arriver à conques alors ça te dit un peu d'histoire pour changer un peu alors dans la région c'est vrai que la plupart des villages finissent en hacke là il y a golignac il y a je sais plus il y a castaillac espérac campuac et bien en fait tous ces noms en hacke en fait c'est d'origine celte je ne savais pas ça puisque le rouergue était le territoire de la tribu des rutaines ou gallo romaine d'une propriété le suffixe celte à cos signifiant domaine 2 est passé ultérieurement au latin sous la forme à koum voilà j'invente rien je le lis sur un panneau qui est juste devant moi mais bon voilà c'est toujours bien de d'avoir de connaître l'origine des mots voilà il est 8 heures exactement et je reprends la route donc ça va être encore une belle journée aujourd'hui c'est cool et là rien que pour pas que tu es le soleil en contre jour eh bien je marche à l'envers voilà je te laisse juste écouter la nature bon c'est pas la première fois que je te montre des bizarreries de la nature mais voilà pour la troisième fois un arbre alors peut-être qu'il y a eu un accident je ne sais pas parce que là il est carrément couché posé sur un rocher et après il remonte c'est dingue c'est dingue quand même moi je suis admiratif de tous et ces petits trucs de la nature tout simple mais voilà quoi voilà le genre d'endroit où on aime bien se poser des tables des poubelles un point d'eau des toilettes et un petit ruisseau juste à côté comme c'est mignon tout ça regarde moi ça c'est top ce qui est bien c'est que depuis qu'on est dans l'avéron il y a ce genre de petits panneaux qui t'explique en fait un descriptif du paysage que tu vois la végétation et c'est très agréable parce que en plus de marcher mais en même temps on se cultive ça c'est de la vallée une forêt de sapins des prés des petites maisons on voit les arbres qui commencent à faire leur feuillage toujours aussi joli quoi et bien je n'en crois pas mes pieds puisque bon c'est vrai que le terrain est facile et que ça descend mais je viens de faire un peu plus de cinq kilomètres en une heure waouh alors que je cherche pas la performance loin de là mais bon et pâté voilà et en bord de route un petit donativo au soulier de saint-jacques ils font hébergement bien sûr mais il y a aussi un petit abri avec thé café boisson c'est très très cool un petit havre de paix voilà il ya des chiens avec des poules bonjour messieurs bonjour 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 Sans commentaire, tu connais mon point de vue là-dessus. Le petit village d'Espérac, voilà juste à l'entrée du village, une épicerie qui sert à boire et tout, c'est vraiment top. Et du coup, je me rafraîchis. Et bien après la petite pause dans le village d'Espérac, je reprends le chemin et je suis à environ 12 km de Conques. Donc d'après ce que j'ai vu, il y a une montée de 3 km et après c'est de la descente. Donc ça devrait bien se passer, je pense. Autant dans les descentes, ça va. Ça va bien. Autant dans les montées. J'ai vraiment plus de mal dans les montées que dans les descentes. Bon ben, on va quand même y arriver. Allez. Et comme d'habitude, plus on grimpe, plus les paysages sont beaux. C'est bon quoi. On ne s'en lasse pas. Apparemment, il y a une vallée de dinosaures ici. Et là, un ancien puits ou une imitation d'un puits à l'ancienne. Il y a de l'eau, bien sûr, moderne. Ah ouais, non, c'est une imitation de puits. Mais c'est sympa. Voilà tous les chemins en France. Donc la voie d'Arles, la voie du Vézelay, la voie de Tours, la voie du Puy. Et là, c'est tous les chemins en Europe. C'est impressionnant quand même. Et ce qui est cool, c'est que tous les pèlerins que je croise, depuis que je suis parti, eh bien, tous s'abonnent à la chaîne et ils en parlent autour d'eux. Et c'est vraiment cool, franchement. Donc, eh bien, merci à eux, quoi. Et voilà, je suis arrivé sur le plateau avant une grande descente vers Conque. Enfin. Bon, là, c'est du bitume après la montée, mais ça va. Bon, là, moi, je dirais, plus tu parcours ce chemin et plus tu apprécies le silence. Pas vrai ? Voilà, une belle vue, encore une autre. On a l'impression que ça se ressemble, mais pas du tout. Église de Saint-Marcel. Voilà. T'es content ? Oh, là, on peut pleurer ? Hein ? Tu oses pas m'approcher ? T'as les oreilles en arrière en plus ? Ouais. Hein ? T'es pas Martin, c'est un petit. Putain, on va une mouche en plus, mon pauvre pépère. Hein ? Regarde-moi un peu la profondeur de cette vallée. Impressionnant. Il y a au moins 600 mètres de dénivelé jusqu'en bas. Et encore. Voilà, la sacrée descente qui va jusqu'à Conque. Waouh ! Voilà, pour que tu m'accompagnes un peu, je descends sur un bâton. Pour que juste que tu te rendes compte du relief et des difficultés quand tu descends. Faut vraiment y aller tout doucement. Voilà, c'est la petite minute accompagnement dans mon aventure. Et là, on descend directement à Conque. Donc, une grosse ville, enfin une grosse étape d'ailleurs, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est, voilà, c'est un arrêt obligatoire quoi. Et voici Conque. L'arrivée sur, on voit de suite l'abbaye de Conque. C'est waouh, 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 en fond de vallée comme ça. Et voici l'abbaye de Conque, dans laquelle je vais dormir ce soir. On ne peut pas la louper. Voilà, dès qu'on arrive, on est accueilli. On dépose les chaussures là, les bâtons de marche au fond. Et on se retrouve dans une petite cour intérieure qui est au frais surtout. Et c'est magique. Donc voilà, les dortoirs. On monte un magnifique pont en pierre. Et les dortoirs sont au premier étage. Et c'est assez sympa, faut dire. C'est un très bon hébergement, franchement. Ça vaut la peine. Donc la partie toilette, douche, etc. Et dès qu'on sort là, il y a une partie jardin où on peut étendre le linge. Et un petit jardin qui donne sur toute la nature environnante. C'est magnifique. Et voilà la vue depuis la fenêtre de la chambre. Franchement, c'est top, top, top. En fait, on ne dort pas dans l'abbaye, bien sûr. C'est juste dans une annexe. Juste à côté de l'abbaye Sainte-Foy. Voilà. C'est dans ce grand bâtiment que tout le monde loge. Et pour le week-end de Pâques, il y a du monde. Donc voilà, après avoir posé tout le sac, on se retrouve tous ensemble sur la terrasse. Un terrasse du bar Saint-Jacques, quoi. Après l'effort, le réconfort, comme d'habitude. Et avant de nous quitter, je tenais tout particulièrement à faire un petit coucou à Antoine, un des abonnés de la chaîne. Voilà, c'est fait Antoine. Et bien voilà, cette journée un peu particulière s'achève aujourd'hui. Alors demain, je suis en repos à Conque. Je m'accorde une journée de repos. Donc je te ferai quand même une vidéo de découverte de Conque avec la présentation du devant de l'abbaye, l'intérieur de l'abbaye. Il y aura un spectacle son et lumière, un concert d'orgue, enfin tout ça. Donc je te dis à demain justement pour de nouvelles aventures, cette fois-ci à Conque. Et puis je te laisse avec le magnifique décor que j'ai depuis la chambre. чуть il m'arrête. Générique Merci.